bon comment ça va j'espère que tu vas bien et que ta chasse au trophée avance aujourd'hui je suis là pour te présenter mon nouveau guide sur un jeu offert avec le ps plus de mars 2023 notre chère battlefield 2014 étant donné que c'est un bf qui se joue uniquement en ligne la liste des trophées peut faire un peu peur alors je suis là pour te donner toutes les infos dont tu auras besoin dans la quête de son trophée platine futur imparfait alors prépare toi à tirer conduire tuer et potentiellement rager bienvenue dans mon guide sur battlefield 2042 alors ça donne quoi ce bf avec ses 35 trophées online platine compris tu en auras pour environ une centaine d'heures dans cette liste on retrouve un peu de tout et j'ai trié les trophées en quatre catégories la première ce sont les trophées qui vont tomber absolument tout seul on retrouve des trophées qui nous demandent de monter un certain niveau et sur cela je te rassure pas de panique faudra être level 25 et nous on a eu le platine au niveau 95 alors tu es large il ya aussi des trophées qui demandent de capturer sans objectif de gagner 42 parties de faire des kills en véhicule ou à contrario de détruire des véhicules et bien plus encore alors cela je me permet de les skip tu vas les obtenir sans faire gaffe et en faisant d'autres trophées qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo la deuxième catégorie n'est autre que les trophées qui se réalisent contre des bottes ce sont des trophées plus ou moins difficiles qui peuvent devenir assez problématique contre des joueurs alors bien sûr c'est possible en legit j'en ai même fait plusieurs contre des joueurs mais il y en a d'autres on va dire que tu auras sûrement la flemme mais n'hésite pas à quand même tenter contre des joueurs ça peut être intéressant et si tu galères passe direct contre les bottes dans ce bf on retrouve un mode de jeu spécial du nom de portal et en rentrant certains codes de map tu arriveras dans une partie contre des bottes avec des réglages totalement modifié ce qui va grandement faciliter l'obtention de certains trophées par exemple en rentrant le code affiché à l'écran il sera possible de réaliser pas mal de trophées comme bulldozer imbattable qui demande de faire une série de 7 kills avec le bouclier du spécialiste mais aussi spécialiste du combat rapproché en plein dans le mille et même et de 4 en rentrant le code affiché à l'écran tu arriveras dans une partie qui te permettra de faire le trophée élimination automatique et lui contre des joueurs c'est un truc de ouf prends moi donc petit conseil passe contre les bottes sans réfléchir tu capturé un objectif tu postes la tourelle dessus et tu attends sur cette map les ennemis n'ont pas 100 pv mais 1000 alors en trois bottes tuer le trophée sera à toi et pour finir en rentrant ce code tu pourras faire le trophée pro de la mécanique il te suffira de prendre le spécialiste crawford de prendre un condor en début de partie et de faire monter des bottes à l'intérieur tu te mets en plein milieu de la map de sorte à prendre des dégâts dégâts que tu pourras réparer en passant passager et quand tu seras en passager un bot prendra ta place de pilote pour pas que tu t'écrases donc tu alternes entre la place du pilote et celle du passager et tu répares ton condor jusqu'à ce que le trophée tombe et dernière information importante il est possible de lancer le mode de jeu solo coop pour tomber contre des bottes on en reparlera un peu plus tard pour un trophée en particulier mais là dedans tu peux très bien faire d'autres trophées comme destruction aérienne qui au passage fait très peur mais qui est super fun à faire contre des joueurs crois moi c'est trop style mais aussi des trophées comme balade aérienne qui demande de parcourir un kilomètre avec le grappin et perso le trophée est tombé en utilisant une seule fois le grappin donc à essayer troisième catégorie de trophée les trophées liés au mode hazard zone alors là il ya un truc à savoir et un truc relou c'est un mode de jeu qui était désert avant le passage en ps plus et trois semaines après le passage en ps plus ça commence de nouveau à se vider c'est un espèce de petit battle royal où faudra s'extraire de la map avec son équipe en vrai à plusieurs c'est très très sympa mais les trophées de ce mode de jeu sont potentiellement bug et ouais je sais ça donne pas envie tout ça le trophée le plus simple te demandera d'extraire un total de 50 lecteurs au cours de tes parties et en vrai ça ça va large le second te demandera de t'extraire au cours de 25 parties et là ça commence déjà à foirer pourquoi car le trophée peu buggé il peut tomber avant les 25 extractions mais a contrario il peut tomber après les 25 extractions à 26 27 30 ou même 40 qui sait il n'y a qu'une petite minorité qui est touché par ce bug mais c'est quand même important de notifier et le dernier trophée de ce mode sorti sans encombre demande de réussir à s'extraire et en plus de ça qu'aucun membre de ton équipe ne soit mort durant la partie quelques infos importantes tout d'abord si un équipier tombe à terre mais est relevé ça fait pas foirer le trophée par contre s'il se fait éliminer de la partie même si vous le faites se redéployer c'est mort faudra recommencer à la partie suivante et dernière info que certains ne connaissent pas si tu t'extrais à la première extraction le trophée ne tombera tout simplement pas il faut temporiser et faire durer la game pour partir lors de la deuxième et dernière extraction alors en vrai ça va mais c'est clairement un trophée qui se fait en full team perso on a réussi à trois avec un random mais en solo ça peut devenir très compliqué selon les joueurs que tu auras dans le lobby si on prend aussi en compte que les serveurs se vide assez rapidement attention à ce mode de jeu car selon quand tu le lances il faudra peut-être prévoir 12 joueurs pour booster ce hazard zone au moins maintenant tu as toutes les infos et dernière catégorie de trophée et c'est avec celle ci qu'on va conclure le guide je vous présente les trophées liées aux farms et là il ya des choses qui vont en faire flipper plus d'un il ya quatre trophées liées à ce qu'on appelle des insignes il faudra en monter quatre au niveau p1 qui est le niveau le plus haut du jeu il faudra monter une arme un spécialiste un gadget et enfin un véhicule et il faut savoir qu'il est possible de monter ses insignes jusqu'au p3 en jouant contre des bottes mais qu'une fois le p3 passé faudra le monter entièrement contre des joueurs pour l'insigne de l'arme je te conseille de jouer la première arme du jeu à savoir la m5 à 3 cette arme est très polyvalente et surtout tu l'as dès le niveau 1 donc tu peux direct commencer à monter ton insigne et pour avoir le p1 il faudra faire 1200 kills avec cette arme pendant que tu montes ton arme je te conseille de jouer le spécialiste folk car son insigne de spécialiste est le plus facile à monter c'est aussi le plus amusant et le plus rapide au passage faudra soigner ou réanimer 2400 coéquipiers et n'aie pas peur ça va terriblement vite chaque fléchette de soins compte pour 1 et chaque allié que tu réanimes comptera pour un aussi petite astuce en réanimant les gens avec le défibrillateur dispo avec la flèche du haut attention tu pourras direct switch sur ton pistolet à fléchette et en mettre une au mate que tu as réanimé chose que tu ne peux pas faire si tu réanimes avec la touche carré donc à chaque animation tu peux augmenter ton insigne de 2 vous verrez pourquoi ça va vite et c'est pas terminé parce que folk est un excellent personnage car c'est elle qui détient le gadget le plus rapide à monter pour l'insigne du gadget donc avec un perso tu peux monter trois insignes en simultané et gagner pas mal de temps l'insigne de l'arme du spécialiste ainsi que du gadget et il s'agit de la caisse de munitions pour avoir le p1 il faudra ravitailler 4000 fois des coéquipiers ça fait peur mais pas tant que ça puisque dans des modes de jeu tels que le mode percé tes alliés et toi jouer en étant très groupé tu jettes une caisse sur le troupeau et tu ravitaille tout le monde d'un coup et s'ils restent dans la caisse ils sont aussi ravitaillé plusieurs fois donc crois moi ça va aller très vite en théorie avec cette composition tu auras les insignes dans cet ordre d'abord le spécialiste ensuite larmes et enfin le gadget reste après ça la dernière insigne et c'est la pire c'est même le trophée noir du jeu celui qui gâche un petit peu tout guerre sur roue te demandera une insigne p1 sur un véhicule il ya beaucoup de véhicules certains sont dispo dans une certaine équipe certains n'ont pas les mêmes objectifs bref difficile de savoir quoi faire pour cet insigne et mais ne t'inquiète pas badak est là pour te conseiller le meilleur véhicule à monter n'est autre que le white cat il est dispo dans chaque camp du jeu il peut accueillir toute la team et a de très bonnes armes que ce soit pour l'infanterie ou les véhicules ennemis afin d'augmenter ton insigne il faudra faire des kills des assistance ou détruire des véhicules et ce qui est top c'est que si un allié dans le véhicule fait des kills c'est qu'ils comptent pour tous les membres présents dans le white cat donc si tu joues en équipe ça peut aller très vite je conseille néanmoins de passer le p3 du véhicule avec des bottes ça fera quand même 780 kills à faire en moins et il en faut mine de rien 2400 en une bonne game et en jouant à 3 dans le véhicule on arrivait à faire des games à 50 60 parfois 70 kills suffit de personnaliser son white cat avec des armes qui vous plaisent d'avoir un bon conducteur ainsi que de la patience car on a fermé 25 heures dans le même véhicule quand même et ça peut être très long pour certains bon allez petite conclusion car je sais que ce battlefield n'est pas le plus aimé de la fratrie ça a été pour moi une grande découverte je m'attendais à rien et j'ai été plus que surpris le jeu est tout bonnement excellent il est fun il est beau et les trophées sont tous très sympathiques à faire la liste est à mes yeux quasiment parfaite même le farm en soi c'est pas vraiment un point noir le point négatif c'est les serveurs en effet le mode hazard zone ne va pas rester plein indéfiniment et même les serveurs du jeu tout court en fait certains modes de jeu comme la percée ne sont pleins qu'en week-end par exemple et en trois semaines on sent quand même une baisse de joueurs qui est significative après à voir si dans le temps le platine sera toujours possible pour l'instant c'est difficile de savoir alors si le jeu de tenter n'attends plus et lance toi dedans très vite au moins pour te débarrasser du hazard zone car c'est sûr qu'un jour le jeu fermera ses portes et au vu du lancement catastrophique qu'il a fait ce jour n'est pas vraiment lointain à mes yeux bon bah voilà la vidéo touche à sa fin et en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu si le guide t'a aidé surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire et si ça t'intéresse dans la description tu trouveras mon psn et un lien vers drop ton platine mon serveur discord sur la chasse aux trophées chasseurs débutants expérimentés ou même nouveaux platineurs tout le monde à sa place parmi nous et ce serait bête de pas nous rejoindre avant de partir n'oublie pas le petit like et l'abonnement si c'est pas déjà fait il ya peut-être un platine super rare qui va tomber juste après allez on se retrouve à la prochaine vidéo ou sur la play et je te souhaite un bon platine abonnez-vous